Bonjour, ici Steve Lozon de LoserHockey.com. L'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Sortie de zone over D2D avec un contre un. Le over D2D est l'une des cinq sorties de zone de base et elle peut être enseignée à tous les niveaux. Alors, la mise en place va comme suit. On va diviser le groupe de la façon suivante. Tous les attaquants vont être en zone neutre, divisé en quatre et on va positionner des rondelles à ces deux endroits. Les défenseurs, on va les diviser en deux. Puisque c'est une flaudrill, c'est la même chose des deux côtés. On va avoir un défenseur ici, un autre défenseur ici. Ça va être la même chose de l'autre côté. Et le restant des défenseurs, bien, il va être dans les coins. Donc, au signal de l'entraîneur, on va effectuer une sortie de zone over D2D. Donc, les défenseurs vont patiner vers le devant, jusqu'environ au haut du cercle des mises au jeu et ils vont effectuer un pivot avant-arrière pour se diriger vers le derrière du filet. À ce moment-là, l'attaquant ici va effectuer une passe au défenseur. Le défenseur va récupérer la rondelle, effectuer une transition, patiner quelque peu avec. Le défenseur ici va aller se positionner pour une ouverture de passe et on va effectuer l'over, c'est-à-dire une belle passe en utilisant la bande. À notre coéquipier qui est de l'autre côté de la patinoire. Le défenseur effectue une transition, un pivot. L'attaquant qui a effectué la rondelle, il a pénétré en zone, il vient s'ouvrir pour une passe et le défenseur va lui effectuer une passe en plein mouvement. Donc, lui ici, c'est important qu'il ouvre sa palette, il démontre à son défenseur qu'il veut recevoir la passe et il récupère la rondelle en pleine accélération. Il se dirige vers la zone neutre. Pendant ce temps-là, il va aller jouer un contre un de l'autre côté. Donc, puisque c'est une flaude rile, ce défenseur ici, une fois qu'il a effectué sa passe, doit immédiatement aller fermer son gap en zone neutre parce que l'attaquant qui a récupéré la rondelle de l'autre côté s'en vient à toute vitesse. Une fois que son gap est coupé, il effectue un pivot arrière-avant et il vient jouer le un contre un contre l'attaquant qui s'en vient en zone neutre. Donc, un contre un, c'est important de diriger l'attaquant le long de la rampe pour éviter qu'il puisse prendre un tir dangereux. C'est de mettre son bâton en avant pour pouvoir réduire l'espace disponible à l'attaquant et, comme j'ai mentionné, c'est vraiment de la porter dans un endroit qui n'est pas dangereux pour la gardienne. Une fois que l'entraîneur a décidé que c'est assez, donc au signal de l'entraîneur, le défenseur qui a effectué la passe ici va aller se positionner dans le coin de la patinoire et le défenseur qui est à D1 va devenir le D2 et on entame la deuxième séquence. Les points-clés sont les suivants. La communication entre partenaires, le jeu de pied des défenseurs, c'est-à-dire les pivots avant-arrière, comment jouer un un contre un, le contrôle de l'écart et comment se démarquer. J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blogue à www.losarkey.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...